Bonjour, excusez-moi, il y a quelques petites techniques. De toute façon, on avait dit qu'on essaierait de faire de ce débat, avec votre participation j'espère, un débat assez spontané. Sinon, je pense que Carrel, à peine, il ne l'aurait pas pardonné. Donc, on a bien commencé en la matière. Donc, nous avons invité, outre de vous, bien sûr, je vous remercie d'être là, quelques intervenants que je vais vous présenter. Je voudrais dire, rappeler simplement que ce forum, si on veut, sous table ronde, comme on l'appelle, a été voulu par une rencontre entre BK Hoffman, qui est la directrice de l'Outsider Art Fair qui a lieu en ce moment en marche de la FIAC, dans un hotel de la Rue Michaudière. Je vous invite à aller voir l'exposition des marchands, mais aussi celle de la collection d'Anne de Vendier, ce jeune homme qui est venu à midi, ici, pour raconter son expérience plutôt de collectionneur et de marchand, puisqu'on connaît, évidemment, son passé d'étant résistant et d'historien. Donc, je nomme, je crois, de 97 ou 98 ans. C'est assez rafraîchissant. Donc, la rencontre entre BK Hoffman et Sylvain Alliot, qui est rédacteur en chef de la GZ Brouhaut, et qui ont eu l'idée de ces débats, qui correspondent certainement à la volonté de l'Outsider Art Fair, qui existe maintenant en France, je crois, depuis 2013, donc assez tardivement, pour un jour, d'exister dans la ville et d'affirmer que l'art qu'elle défend fait partie des arts, qu'il n'y a pas les arts mineurs et les arts majeurs dans lesquels elles seraient reléguées, et d'autre part, de Brouhaut, qui, depuis quelques temps maintenant, veut entendre se renouveler, ouvrir la maison, en faire un espèce de forum, si on veut, peut-être un peu ambitieux, mais améliorer son journal, faire un restaurant, etc., et pas seulement un lieu de... Je voudrais aussi remercier ceux qui ont joué un rôle majeur dans l'organisation et dans l'initiation de cette discussion. Paul Laster, qui est un critique d'art new-yorkais, et qui a introduit le débat dans la gazette, dans le numéro que vous pouvez trouver là en ce moment, en présentant l'œuvre et la vie de l'artiste, et également remercier Catherine Delvaux, qui s'est chargée de l'organisation ici, et qui a été plus qu'efficace et adorable. Donc, les intervenants qui m'entourent sont Agathe Snow, qui est à mes côtés, qui s'exprimera beaucoup mieux sur elle-même et sur son œuvre que moi, je ne pourrais le faire, mais dont on peut dire qu'elle est une artiste française, je pense, au départ, n'est-ce pas, mais qui s'est installée à New York, où elle nous disait tout à l'heure qu'elle avait l'impression d'être plus facilement entendue, que sa voix pouvait porter plus facilement, qu'elle était mieux acceptée, qu'elle aurait pu l'être à Paris. Peut-être comme artiste, justement, porté vers l'art brut, dans ses inspirations, et aussi comme artiste autodidacte, et donc qui n'était pas passé par une académie, etc. Donc, elle dira, enfin, la question qu'on aimerait lui poser, c'est comment est-ce que Carrel appelle, et notamment peut-être son passage par une académie psychopatologique, a pu inspirer ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est une question qui lui sera posée. À côté d'elle, nous avons Choracat Kazarian. Alors, pour ceux qui connaissent le prénom, il ne s'écrit pas du tout de la même manière qu'il se prononce, mais j'ai bien à vérifier. Donc là, j'espère que je suis passé l'examen. Qui est, comme vous le savez, sans doute, la commissaire de l'exposition, qui est toujours présente, bien sous-terminée. Ah oui, on a loupé le... Ceux qui l'ont loupé, nous, on ne peut pas. Sur Carrel Appel, au musée d'art moderne, que moi, j'ai beaucoup aimé, et qui avait ce film que vous avez vu, peut-être vu en rentrant, et qu'on rediffusera à la fin, peut-être avec un peu de sens, un peu de chance, avec la musique de jazz qu'il y a avec, qui est très importante, évidemment, depuis la rencontre de l'artiste avec une jazz-man à New York. Ce film, dont nous parlerons pas mal dans le débat, j'espère, qui a été tourné en 1961, une espèce de grande expression, comme ça, gestuelle, qui peut-être met un petit peu en scène, je pense, enfin, ça, c'est... Je serais peut-être contredit par nos experts, et qui l'avait mis, ce film au cœur de l'exposition, et qui a abordé, moi, je trouve très, très bien les différentes facettes, les différentes périodes, les différentes facettes de cette œuvre, sans préjuger, même si le catalogue a un propos assez fort, mais en tout cas, sans préjuger, sur le fait, est-ce qu'il y a des périodes qui étaient plus faibles, plus académiques, moins bien, plus mieux, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce côté assez complet et assez sensible de la part de cette commissaire. Je crois que, si je me trompe aussi, vous avez été la commissaire de l'exposition Annoye Darger au Musée d'Art Moderne en 2015. Donc, vous défendez, dans un milieu, peut-être, des beaux-arts, qui a peut-être, parfois, un peu mal à entendre, une forme, en l'occurrence, vous connaissez sans doute, le dessin, disons, quelqu'un qui a été très solitaire, qui a été en asile psychiatrique, et qui, dont on peut dire, sans préjuger ou défavorable, qu'ils sont assez enfantins, d'une certaine façon, en tout cas, il y a ce côté-là qui ressort, qui est évidemment très intéressant. Et, pour finir, le professeur docteur, je cède à la tradition germanique, je ne sais pas, Franz Wilhelm Kaiser, qui est le directeur du Busserius-Kundsforum de Dambourg, et qui a été le commissaire d'une introspective en 2016 à l'année, sur Carrel Appel, assistant notamment, mais ça, il est beaucoup mieux que moi, sur la part du dessin, du dessin préparatoire qu'il pouvait y avoir dans une œuvre qui n'est peut-être pas toujours complètement, complètement spontané. Voilà. Donc, on m'a demandé en... Donc, je rappelle simplement que l'hôtel dans lequel se tient l'outsider à faire s'appelle le Duc, il est rue La Michelière, il est ouvert jusqu'à 20h aujourd'hui, et à 18h demain, demain, et après, c'est la fin de la foire et de la pièche. Bon, on m'a demandé de présenter brièvement l'artiste, je suis un peu honte de le faire, mais enfin, bon, je vais vous dire en démo, peut-être pour ceux qui viennent, qui sont peut-être moins au courant de tout cela. alors, est-ce que c'est un artiste hollandais ? Moi, je suis toujours très réticent à poser ce genre de catégorie nationale, surtout sur un artiste comme lui, qui a vécu, par exemple, une bonne partie de son temps à Paris, où il a fait une bonne partie de ses découvertes et de trouver une bonne partie de son inspiration, et qui a été ensuite à New York, etc. Mais en tout cas, on peut dire qu'il est né en 1921 à Amsterdam, il a été, sa formation, si on veut, a été interrompue par la guerre, parce qu'il refusait le service du travail obligatoire, il s'est caché, il semblerait qu'il était lié à des amis qui se cachaient aussi. Moi, j'ai l'impression, mais bon, je ne veux pas trop m'engager, que c'était quelqu'un qui était un tantqué par un milieu un peu ce qu'on appellerait le schiste, un peu anard, de l'époque, sans être, il me semble, lui-même trop politisé non plus, ce n'était pas vraiment un militant, en tout cas, même dans le milieu artistique, dans lequel il était mais, en tout cas, il a dû interrompre ses études et se cacher. Il est arrivé, il est allé à Paris, en novembre 1948, évidemment, c'est un moment évidemment très important de sa vie, de son oeuvre, il a participé à la fondation du mouvement Cobra, sur lequel on ne va pas revenir trop en détail, mais en gros, rappeler que c'était un congrès surréaliste, réunitionnaire, où ils étaient quelques artistes et quelques poètes, parce que je pense que la vision littéraire du mouvement a été, parfois, un peu estompée, mais qui ont été un petit peu énervés par la tournure des débats surréalistes et révolutionnaires. Ils se sont réfugiés dans le café de l'hôtel Notre-Dame, où ils ont décidé de fonder ce mouvement avec un aspect assez idéologique, assez politique, qu'à mon avis, Paris-Lappel était un petit peu loin de ça, mais il a quand même participé activement au mouvement qui débute jusqu'à la fin. Je pense que le mouvement n'a pas dû durer plus que 3 ou 4 ans, mais il a été évidemment très important dans l'histoire de l'art. Là, l'histoire d'amour de Karl-Lappel avec Paris avait commencé en 1947 quand il est venu avec Cornel, si je ne me trompe, son ami et confondateur du groupe, où ils ont trouvé, notamment, il a découvert l'oeuvre du Buffet. Donc, évidemment, pour l'outsider art-faire, c'est important de savoir et c'est un des sujets que je voudrais qu'on essaie d'aborder, quelles sont les relations entre son oeuvre du Buffet d'un côté et l'art brut de l'autre. Alors, ce n'est pas évident, il n'y a pas énormément en plus de textes documentaires qui restent là-dessus. On sait qu'il est allé à la Galerie de Rouen, Place Vendôme pour voir l'exposition du Buffet qui l'a certainement impressionnée. Au sous-sol, il y avait un foyer d'art brut que du Buffet avait initié et qui différenciait bien de sa propre preuve. On ne sait même pas s'il est descendu au sous-sol. On peut le penser, on peut le supposer, on peut peut-être l'espérer d'ailleurs, parfois l'histoire de l'art se demande d'espoir, mais on ne sait pas exactement s'il est descendu au sous-sol et ce qu'il en a retiré. En tout cas, je serais peut-être démonti, mais par les experts ou les participants qui sont ici, il a été aussi dans son pays, bien sûr, très soutenu par le directeur du Stade de Leic, qui a été le premier, je crois, à l'exposer dans une exposition de jeunes artistes, qui s'appelait Willem Sandberg, comme il n'a été le nom, il a été évidemment appuyé par des critiques d'art, je pense à Restani, à Tapier, évidemment, et avant eux, à Michel Ragou, qui est ici, qui ne faudrait quand même pas oublier de signer. Il est revenu à Paris en 1950 où là, il s'est précipité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a assez vite, il est allé à une exposition d'art d'Aliéné à Saint-Anne et c'est là qu'il a commencé l'aventure du carnet psychopathologique puisqu'il a pris la brochure sur laquelle pendant des années, j'ai même lu quelque part toute sa vie, je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, pendant des années, il a griffonné, si on peut le dire, des dessins, des remarques, des choses comme ça. Il est intéressant de noter, on va parler de ce carnet qui a été non pas découvert, mais en tout cas mis en valeur assez tardivement puisque je crois que c'était au LACMA 96, merci, oui, qu'il a été montré pour la première fois, à Los Angeles et il est intéressant de noter quand même que dans ce carnet, il n'y a pas d'image. On est dans les phrases la plus totale, il y a des textes qui décrivent d'ailleurs les œuvres, mais il n'y a pas l'image des œuvres. c'est assez d'ailleurs. Et donc, son propos est à la fois un propos graphique qui se superpose à un propos littéral. C'est assez... Donc, il ne tire pas inspiration des images qui seraient dans le... Ce n'est pas un catalogue. Voilà. Il faut peut-être aussi rappeler que c'est une œuvre qui a lu ça pour ceux qui ont vu l'exposition ou qui peuvent trouver le catalogue que je ne saurais que conseillé et que j'ai là, je crois, si vous en avez bien, voilà, du musée d'Armère qui est vraiment complet, qui a vraiment des rapports intéressants. Je ne vais pas trop déborder sur l'idée qu'il y a eu des périodes assez marquées quand même dans la vie de l'artiste qui sont allées de la peinture à la sculpture avec des périodes plus colorées, moins colorées, plus brutes peut-être, même la brut d'une certaine façon quand on voit le film, plus polissées, etc. Mais ce que j'ai bien aimé dans l'exposition du musée d'Armère c'est de montrer aussi ces périodes y compris les jouets, les sculptures un peu bricolées, tardives que j'ai trouvé ou que je trouve absolument bénicieuses. Mais avant, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais ça va. Voilà. Alors, donc, je voudrais commencer peut-être avec Jean-Racate qui pourrait vous avez un micro ou vous pouvez prendre un micro ? Est-ce que vous avez déjà envie de rebondir sur quelque chose que j'ai dit ou des bêtises que j'ai pu... Il faut appuyer sur le bouton rouge. Vous avez dit que ça serait fonctionnant. Ça marche ? Sinon, je vous en mets. Salut. Allez-y. Il fonctionne. C'est bon. Vous avez parlé justement du buffet. On a un peu réfléchi à cette question-là puisqu'il y a vraiment une sorte de coïncidence historique, chronologique puisque, évidemment, cette thématique à la fois de l'art marginal, ça peut courir de différentes catégories, que ce soit ce qu'on a appelé l'art des fous, c'est d'ailleurs le nom du texte de Breton ou encore l'art des enfants, mais également tout ce qui est art non occidental. C'est vraiment trois catégories très différentes mais qui intéressent tout autant les différents membres du groupe Cobra, d'ailleurs, qui est fondé à Paris en 1948. C'est aussi au même moment qu'est fondée la compagnie de l'art brut de Dubuffet. On est très vite tenté de voir des liens, en tout cas des liens d'influence. je suis personnellement plus sceptique sur cette question-là. Est-ce qu'il ait pu voir l'exposition de Dubuffet est tout à fait possible, qu'il ait été influencé, touché ou happé ? Bon, je m'aventurais un peu moins dedans. Je crois qu'il y a un effet, disons, d'esprit d'époque, de zeitgeist, qui fait qu'au même moment, plusieurs personnalités vont s'intéresser à cette question-là. Mais je crois que le cas d'Appel est un petit peu différent. notamment par rapport à Dubuffet, qui a vraiment cette tendance à théoriser beaucoup, à catégoriser ce qui ne me semble pas vraiment le cas de Carrel Appel. Et qui va aussi le différencier par rapport aux autres membres du groupe Cobra qui ont les mêmes centres d'intérêt, notamment le danois Asger Yorn. Et une phrase de Carrel Appel que j'aime beaucoup, puisque quand il est invité à Elbisola, qui est en bord de mer au nord-ouest de l'Italie, a réalisé des céramiques, donc il y côtoie Asger Yorn, et il se souvient de cet épisode en disant « Je me mets à taper avec une barre de fer sur les morceaux d'argile que j'avais tirés de la boue. Yorn m'avait vu faire. Et puis le voilà qui se lève et qui s'écrit. C'est cela. Et de faire tout un cours, la spontanéité, etc. » Donc on voit que même s'ils ont les mêmes centres d'intérêt, le cas de Appel est assez différent puisqu'il refuse cette forme de théorisation et d'approche plus politique des choses qui le remute un peu. Pour le cas de Sainte-Anne, en 1950, lui-même raconte cet épisode extrêmement marquant de sa carrière d'artiste puisqu'il dit que c'est vraiment l'exposition de Sainte-Anne qui va lui permettre de se libérer de tout le poids du classicisme européen puisqu'Appel, on peut presque le catégoriser, le mettre dans ses faux naïfs donc ils vont vraiment se débarrasser de leur formation académique et je crois que dans l'après-guerre, il y a vraiment cette tendance en Europe comme aux États-Unis de vouloir désapprendre qui permet aussi d'échapper à l'influence du passé. D'ailleurs, Appel, en parlant de l'art des enfants, disait « Il me donnait une sorte d'élan pour me libérer des choses que j'avais apprises pendant mon éducation classique. » D'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup d'artistes vont... Ça donnait différentes expériences physiques qui vont beaucoup utiliser par exemple la main gauche même si ce n'est pas disons quelque chose de systématique chez Carrelle Appel. On peut voir dans le film un moment qui se sert de ses deux mains. Il y a beaucoup d'expériences autour de la main gauche à ce moment-là qui est la main non éduquée donc qui forcément serait d'une certaine façon plus spontanée. On peut aussi faire un lien avec l'œuvre de Pollock qui est aussi une forme assez primitive de la peinture. Il y a vraiment cette idée dans l'après-guerre de repartir à zéro qui est d'ailleurs le titre d'une exposition sur la période au musée des Beaux-Arts de Lyon qui est aussi une thématique qui est revenue dans l'exposition de la Ranguer au musée d'Air Bonnard il y a quelques années qui se terminait par cette idée d'un artiste donc comment dans l'après-guerre les artistes veulent repartir à zéro. Je voudrais juste faire une référence à une double page du livre psychopathologique où Karel Appel a écrit trois mots en allemand donc c'est ur form ur ex ur qui est ce préfixe allemand qui fait référence à l'état originel qui est je crois ce qui intéresse beaucoup Karel Appel dans cet art à vision marginale. J'aimerais beaucoup insister notamment à partir du film sur son approche plus personnelle de l'art brut au sens large qui se différencie un peu aussi de l'intérêt des surréalistes c'est qu'il y a vraiment un glissement entre vers l'expressionnisme et on lui-même dit moi je suis un expressionniste typique c'est d'ailleurs la forme d'art la plus pure qui est dénuée de toute véléité politique littéraire ou morale et qui n'a pas intéressé Karel Appel qui lui-même insiste pour être vraiment très apolitique puisqu'il se méfie de toute forme d'idéologie je crois que c'est peut-être aussi ce qui l'intéresse dans l'art brut puisque c'est une forme d'art qui est dénuée d'idéologie effectivement et l'intérêt de ce film c'est comment il insiste sur ce caractère spontané qui est vraiment on va dire le propre de l'art brut et ce qui fascine dans ses formes d'art et le film va vraiment mettre en scène puisque tout l'atelier n'est pas l'atelier de Karel Appel mais a été recréé de toute pièce pour les besoins du film on sent qu'il y a vraiment une vague qui se met en place donc à partir de 1950 avec le film de Hans Lamout Montron Pollock qui réalise de manière très rapide et très spontanée un drippling et à ce moment là Pollock dit lui-même je ne travaille jamais à partir de dessins préparatoires ma peinture est directe donc il est vraiment une chose essentielle dans l'art de l'après-guerre quelques années après au milieu des années 50 il y a le film de Clouseau qui va montrer Picasso en train de réaliser une oeuvre donc on voit à quel point l'oeuvre se transforme en elle-même sans préméditation sans dessin préparatoire et quelques années après donc en 61 le film de Karel Appel qui va reprendre un peu les mêmes poncifs de la peinture gestuelle directe même si le film est mis en scène mais au moins il y a quand même une oeuvre qui a été réalisée devant la caméra qui est Archive Life que j'avais présenté dans l'exposition et qui montre vraiment ce poncif et en même temps qui en est la fin puisque à partir de ce moment-là Karel Appel va avoir un autre type de pratique Merci beaucoup donc moi je rebondis un peu sur ce que vous avez dit évidemment la ville de Paris n'a pas une générosité qui aille jusqu'à offrir un index à ses catalogues mais il me semble que dans votre catalogue le nom de Dubuffet apparaît fort peu peut-être deux fois donc il est lu en entier je dirais deux fois et je crois qu'il est dit que bon vous il me semblait que sous votre signature il était dit que ça n'avait pas grand chose à voir les deux formes artistiques de l'un et de l'autre et que celle de Dubuffet étant trop sophistiquée il me semble que c'est le mot de raffinement que lui-même utilise d'ailleurs pour se distinguer de lui-même de Dubuffet en disant c'est trop raffiné moi je ne suis pas le mot de raffinement c'est pas comme ça etc alors je voudrais maintenant me tourner vers M. Kaiser à propos du film justement aussi avant qu'on aborde la question peut-être du carnet dont vous voyez des images oui c'est ça ça marche génial qui a été reproduit en fac similé par une maison d'édition allemande qui a été un très beau livre aussi à la suite de l'exposition il me semble que c'est à la suite de l'exposition de l'acma voilà merci et donc quand Mondrian se fait photographier dans son studio alors vous voyez là avec son petit costume bien étriqué au milieu bien raide dans un endroit complètement lisse vide etc qui est presque un peu comme ses tableaux il est dans l'un de ses tableaux son atelier c'est comme ses tableaux et en réalité les témoins racontent qu'à ce moment là trois jours avant il fallait tout nettoyer tout vider etc pour être prêt pour la photo donc en fait la photo est une mise en scène alors dans quelle mesure dans ce film où il apparaît si vous avez gardé les souvenirs des images en rentrant dans la salle ou peut-être que vous avez vu au musée d'art moderne il apparaît comme une espèce d'ours on peut dire c'est le moins qu'on puisse dire comme ça avec sa moustache de gaulois extrêmement sympathique d'ailleurs extrêmement attirant avec le pantalon maculé balançant la peinture etc alors monsieur Kaiser dans quelle mesure est-ce que là-dedans il y a aussi une part de mise en scène qui est à l'opposé esthétique de celle de Mondrian oui je peux vous confirmer il y a une grande part de mise en scène c'est un grand maître en scène qui a fait ça il y a Freyman c'est un film qui à la fois est une reprise des exemples historiques tout d'évidence il y a Freyman il était aussi l'auteur du film il était aussi journaliste et il était très fasciné par cette idée de primitivisme de brutalité d'émotion d'expression il y a eu un article il a visité Karl Appel déjà en 1956 à Paris il a fait un interview avec lui et il a fait une espèce de transcription de cet interview publié dans un grand journal national néerlandais et notamment il y a une citation de Karl Appel qui a fait il y a eu une histoire par la suite incroyable il a dit à un moment donné je ne parle pas je parle bruit et ça jusqu'aujourd'hui en Hollande on entend cette cette expression de Karl Appel qui pour vraiment était une apothéose alors pour beaucoup d'Horlandais c'était un scandale et donc à mon avis c'était ça la source de l'idée de ce film et le film est fait dans ce sens là il y a vraiment pour montrer un artiste qui s'exprime violemment brutalement avec ses pulsions primaires et c'est aussi un hommage à la vie de Paris évidemment parce que c'est une fascination d'un jeune réalisateur versé vers le temps moderne et dans la métropole la plus proche de Paris le film il est donc très explicite dans ce sens là bien que la scène de peinture ça n'a pas été tourné à Paris ça a été tourné en Hollande dans un château et il y a des propres des éléments qui existent encore aujourd'hui très intéressants il y avait une toile dans laquelle on avait fait un trou pour avoir le caméra derrière la toile et donc le caméra attaque directement le caméra donc cette toile existe donc c'est très très intermédible à quel point ça a été en fait fabriqué ce film mais ça a créé l'image de Karl un peu comme un peintre sauvage qui n'est pas tout à fait correct comme j'ai essayé de montrer dans mon exposition de l'année dernière parce que j'ai relevé à travers toute son oeuvre et ça commence bien avec ce carnet psychopatologique j'ai montré qu'il y a plein de dessins dans son oeuvre qui sont très très littéralement et préparé des dessins préparatoires pour les toiles qui t'appellent à présent ça c'est le contraire d'un artiste qui se défoule sur la toile c'est un artiste qui travaille de façon beaucoup plus constructif contrôlé et il y a certains critiques d'un en avant qui n'ont pas apprécié cette déconstruction de l'image en vigueur donc voilà c'est toujours aussi avec ça parce que j'aurais dû rappeler que d'une part vous aussi vous êtes francophone francophique j'en suis sûr vous avez aussi une histoire d'Amoura et Paris vous avez notamment exposé la collection d'Armée de Rainard à la Maison Rouge en 2005 qui mettait en valeur aussi dans lequel la folie c'est un souvenir assez présent qui mettait en valeur aussi des œuvres d'Europe centrale qui sont peut-être moins connues de l'autre côté et en 2016 à l'AE vous avez fait donc cette exposition dans laquelle vous avez insisté sur les dessins la part dans certains cas en tout cas de dessins préparatoires à des toiles qui sont donc pas forcément si spontanés et si bruts que ça est-ce que vous avez des exemples à nous montrer oui alors ça il faut que je on a parlé de ça mardi dernier donc j'ai encore sûrement sur le USB que j'ai apporté il y a des toiles du 5 octobre de notre et voilà c'est une toile qui a été faite à partir de cette figure là voilà il y a là cette page ici qu'on retrouve dans cette nature là et je vous le laisse voilà donc ça c'est peut-être un trou ça c'est cette figure là qui se retrouve voilà plus fameux c'est la toile qui c'est un des dessins qu'il avait associé après avec avec le 5 octobre de notre donc cette plate d'appréciation normalement c'était pas à Paris et à l'aille on l'a fait comme ça car il a pris cette 5 octobre de notre je dirais presque comme un dictionnaire visuel pour tout son travail pictoral il a associé d'autres dessins qui ne sont pas dans le notre pour lui-même dont celui-ci et ça c'est une toile qui se trouve à Berlin et donc c'est toute évidence directement inspirée par ce dessin et ça c'est quelque chose qui se tire à travers de toute son œuvre jusqu'à la fin de son parcours artistique et qui commence avec ce d'où mon position de ce livre comme une sorte de référence de l'artiste ce qui explique aussi que ça a été exposé si tard parce que lui c'était très personnel il avait ça toujours avec lui pendant toute sa carrière et c'était seulement dans cette exposition LACMA qui a confronté le travail des artistes officiellement reconnus comme artistes avec les enseignants qu'on avait demandé à montrer pour la première fois cette 5 octobre il me semble qu'on trouve le même phénomène encore plus marqué chez Arthoud aussi oui chez Arthoud ça c'est un peu plus explicite en fait il n'a pas que spontanément à partir des années 60 tout ce qui est dans les années 50 a été jusqu'au détail préparé c'est vraiment très intéressant parce que ça ça contredit complètement l'idée reçue parce que c'est Arthoud et ça en disant sur la période c'est ce que vous disiez c'est toute une période dans laquelle l'expression est valorisée on pourrait dire au détriment du discours tout ce qui pourrait faire discours oui et en même temps je crois que Carrel Appel aussi en même temps Carrel Appel est assez à part parce que Yorn Constant et d'autres de la bande aiment beaucoup le discours lui est très à part il y a aussi une autre figure qui est extrêmement importante je pense dans les influences premières de Carrel Appel c'est Picasso dont on voit l'influence un peu dans les toutes premières oeuvres qui est une figure vraiment majeure dans l'art de l'après-guerre bon c'est vrai qu'il est devenu aussi un héros quasi politique qui était vraiment particulièrement politisé mais qui est devenu disons un héros pour beaucoup d'intellectuels artistes communistes dans l'après-guerre mais c'est aussi une des figures comme l'art brut qui permettent à beaucoup d'artistes de s'opposer à une des tendances dominantes de l'art qui est l'abstraction géométrique qui après s'être développée dans les années 10 est devenue une des tendances les plus académiques d'ailleurs le historien de l'art Charles Estienne en 1950 fait cet essai qui s'appelle l'art abstrait est-il un académisme et je pense que c'est peut-être d'autant plus académique pour Carrel Appel puisqu'il vient du pays de Mondrian et de ses nombreux émules puis l'autre tendance auxquelles évidemment je pense qu'il s'oppose c'est le réalisme socialiste qui sont vraiment les deux pendants qu'il faut détruire qu'il faut vraiment surmonter et pour rebondir à une autre remarque que vous avez faite c'est sur la sculpture de Carrel Appel je crois que si je devais vraiment avoir un lien plus direct entre l'oeuvre de Appel et l'art brut je crois que c'est immanquablement dans sa sculpture déjà dans le processus puisqu'il fonctionne essentiellement par assemblage qui est vraiment une méthode qu'on retrouve beaucoup chez des artistes bruts qui pratiquent la sculpture et une des oeuvres de Carrel Appel présentée dans la grande exposition du Lacma Parle and Visions qui confrontait art brut et artistes disons plus mainstream il y avait cette sculpture qui s'appelait Tree donc une sorte d'arbre de l'époque cobra qui est maintenant dans la collection du musée d'art moderne grâce à la donation très généreuse de la fondation Carrel Appel il y a aussi cette idée d'utiliser des objets d'une manière assez proche de beaucoup d'artistes bruts qui est cette forme de bricolage qui est liée à la collecte par exemple Carrel Appel va beaucoup utiliser mais beaucoup aussi sur le teint dans les années 90 des objets de sa collection qui va ensuite absorber à un moment donné dans ses grandes installations Merci beaucoup je vais avoir ton micro Je crois que ça marche Ah non vous en avez un un petit peu 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 Donc moi c'est plus du point de vue d'une artiste aussi je suis donc autodidacte j'habite aux Etats-Unis j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 11 ans en Corse et j'ai donc déménagé aux Etats-Unis dans les années 90 j'ai grandi et rencontré plein de jeunes personnes et en tant que groupe nous sommes tous d'un artiste mais sans formation sans école et donc avec un regard très naïf on a fait des constructions on a fait un peu comme ça un peu des collections on a touché à l'un à l'autre on a fait des graphites et pas une boîte et tout d'un coup maintenant je me retrouve seule et j'essaye de penser un peu plus à qui je parle et plus avoir une vision plus universelle plus loin pour mes amis en fait et je regarde le travail de monsieur Appel et ce qui me fait penser un peu à comment on retrouve un oeil naïf une approche désapprise comment on oublie tout ce qu'on a appris et on perd toutes ces inhibitions et toutes ces idées préconçues et on fait de l'art et je vois dans le film surtout comment il tape la peinture donc il y a déjà le mouvement et après aussi comment il a bougé dans l'espace il est parti dans France enfin je le vois dans comment il bouge dans l'espace dans le monde c'est une espèce de reprise d'énergie donc j'aimerais parler un peu plus de ça par rapport à ce que je fais moi-même et voilà donc je connaissais très peu son travail en fait je connaissais les Lippock Cobra et mais j'ai été très ravie de rencontrer donc ces sculptures particulièrement très enfantines donc ces assemblages moi aussi je fais des assemblages donc j'ai utilisé un peu tout enfin c'est dommage j'ai pas de photos les photos sont pas arrivées mais j'utilise tous les matériaux en fait les matériaux informent un peu la forme de tout ce que je fais et je les utilise autant que je m'en empare en ce moment j'utilise du latex avec des espèces de mousse à l'intérieur qui fait que comme des comme des vagues de stress et donc on peut se jeter dessus on peut les on peut les les toucher on peut les coucher j'utilise souvent des roues pour que les gens puissent pousser mais pousser mes sculptures et s'en emparer et donc leur redonner l'énergie et c'est un problème en fait que tous les artistes retrouvent c'est comment donner cette énergie à son art en fait et donc j'ai voilà enfin mais en fait j'ai un peu du mal à parler en fait sans montrer mes oeuvres mais j'aimerais peut-être répondre à des questions au fur et à mesure j'aurais peut-être une petite question à partir de ce que vous avez dit justement est-ce que chez vous il y a quelque chose qui tient de plus de disons la tradition de l'actionnisme ou de fluxus c'est-à-dire il y a une participation du public j'aime beaucoup le part parce que ça m'étonnerait que Carrel voulait qu'on se jette sur le tableau oui oui non justement il voulait pas mais c'est une différence pour moi ce serait donc c'est une façon que j'ai trouvé pour réanimer enfin pour réactiver mes pièces donc j'aime pas j'ai une idée que ça soit pas précieux et je crois que c'est une chose qu'il aimait aussi et aussi il aimait que le spectateur ne soutienne pas besoin d'être éduqué et donc j'aime ça aussi donc que tout le grand public puisse approcher là et de plus en plus je comprends que les gens approchent vont à travers touchent bougent et j'aime cette expérience dans ce que vous avez dit il y a quelque chose aussi qui résonne dans l'écho c'est que et c'est même dans l'acronyme mon cobra c'est le côté cosmopolite qui est affirmé dans les textes les pavés les manifestes de l'époque sans doute d'ailleurs peut-être aussi en réaction par rapport aux français à ce moment-là peut-être aussi qu'ils se voyaient comme ils sont est-ce que ça ça a existé ça pouvait exister non je l'ai connu personnellement caractère donc il a en effet il y a eu cette critique qui n'était pas seulement la sienne qui était donc appliquée dans le mouvement cobra où vous avez peut-être retenu que cobra c'est le c'est le c'est un acronyme entre les villes les débuts des les noms des villes où venaient les artistes qui en font des cobras à Paris alors il n'y a pas de PA dedans il y a Copenhagen il y a Jouessu il y a Amsterdam il n'y a pas de PA donc c'est pas par hasard ils se sont différenciés justement de ce centrisme du congrès de la Rachevay ils sont sortis ils sont allés dans le dans le café de Notre-Dame ils ont fondé cobra d'ailleurs vous pouvez toujours voir aujourd'hui la plaque de fondation qui a été posée par le roi de Danemark donc c'est un mouvement qui est venu à Paris pour s'installer à Paris pour profiter aussi de la centralité de Paris pour avoir réellement international mais il y avait une critique par rapport à Paris c'était surtout d'Autremont la tête pensante bruxelloise qui avait toujours peur que d'ailleurs c'est Michel Ragon qui me l'a raconté qui avait toujours peur que Paris allait voler son enfant donc il y avait cette attitude critique alors mitigée j'y dirais plutôt oui donc il y avait d'Autremont Corneille Constant Yorn Appel et aussi Joseph Noir si vous pouvez le faire oui c'est ça il me semble que c'était mais cette idée de connaître vos commissions avec les gens aussi peut-être que c'est aussi peut-être étranger un petit peu aussi de pouvoir connecter à travers l'espace à travers le temps et peut-être de son temps de son lieu vous avez retrouvé vos images c'est du bois c'est des panneaux de bois qui sont utilisés en construction avec des trous et donc c'est un peu comme des jeux d'enfants où les trous sont pour les confinements et sont alignés et ont des clous pour les tenir en place et je sais que Paul Laster aime ce genre de travail avec que je peins par terre et après c'est réanimé vous voulez qu'on commence à un ? c'est un peu d'importance tu n'en as pas d'importance oui donc j'ai des sculptures bon c'est complètement différent c'est juste peu importe le matériel en fait j'habitais à New York avant et je ramassais beaucoup de choses dans la rue et donc voilà comme ça ça ressemble un peu plus à ça avec des tissus peu importe ce qui est des feuilles du bois et ça c'est du latin quand je vous parlais des mousses et j'en faisais ce que je veux mais j'avais aussi beaucoup de je travaille beaucoup avec des jeunes personnes qui m'aident à faire donc il y a du graffiti il y a des dessins enfin c'est un peu c'est évidemment plus moderne mais en fait voilà c'est tout des morceaux que je ramasse à New York dans la ville de New York et comme il l'aurait fait maintenant en fait ça c'était aussi merci merci je voudrais être dans le fil de ce que j'ai dit de ce que nous avons dit tout à l'heure je voudrais aussi citer le cas de Pollock moi j'ai assisté à une restauration d'un grand tableau de Pollock à l'office des pierres dures c'est à dire en fait le laboratoire scientifique de Florence et donc ils ont fait toute une étude ils ont nettoyé le tableau et ils avaient mis en valeur alors là aussi ça a été assez mal pris par certains ils avaient mis en valeur le fait qu'il y avait une partie c'était un dripping donc une partie qui avait des manifestements peinte comme on l'a vu dans les films aussi parce que ça a été évidemment célèbre sur la façon dont ils faisaient ça donc à poils par terre avec même en balançant même des peintures enfin etc à la manière un peu terrelle d'ailleurs d'une certaine façon et mais en même temps ils ont pu prouver qu'il y avait toute une partie qui avait coulé à la verticale et donc en fait sans que ça apparaisse dans les films n'est-ce pas il avait mis le tableau sur le mur je ne sais pas si c'était sur un chevalet c'était trop grand mais mis le tableau sur un mur et il avait fait toutes les retouches dont il avait besoin pour que l'oeuvre et ce côté visuel qui nous saisissent et donc ça c'est une partie qu'on ne connaissait pas et qui a été démontrée par cette étude scientifique c'est aussi intéressant de voir le décalage entre le récit disons et le récit que peut porter un artiste et parfois aussi d'ailleurs les premiers experts les premiers la famille etc et ce que peuvent découvrir les historiens de l'art au fur et à mesure est-ce que l'un des deux vous auriez envie de dire quelque chose sur ce carnet psychopathologique qui nous ramène quand même aussi à cette espèce de profession de foi et de répertoire mais aussi de profession de foi et en quoi ça peut peut-être quand même évoquer quelque chose qui rapporte à l'art d'aliéner en l'occurrence ou à l'art brut ou pas du tout parce que c'est simplement une simple projection je vais déjà me montrer ça à plusieurs fois ça c'est en fait la couverture vierge la couverture vierge de cette brochure qui a été publiée à l'organisation de cette exposition à Saint-Anne car l'appel qui avait ses amicaux va s'installer à Paris en 1950 il a tout droit dans cette exposition et ça a dû être un énorme événement je viens de lire le livre de Folmat qui a été publié en 1958 sur cette exposition c'était historique c'était pour la première fois qu'on rassemblait à Paris une énorme collection exposition des dessins de malades mentaux du monde entier puisé ça dans les collections des hôpitaux de psychiatrie c'était organisé à Saint-Anne donc c'était le point de départ n'était pas psychiatrique médical c'était pas encore esthétique et ce livre de Folmat il est très très intéressant on peut le trouver parfois dans les marchés en type des évocats c'est c'est vraiment le résumé de toute la recherche sur l'utilisation des dessins comme voie de communication avec les malades mentaux donc point de vue médecin le regard esthétique date d'un historien d'art allemand Pritsland très fameux il a publié un livre sur l'art des malades mentaux dans les années 20 il a collectionné la collection de l'université d'Aidelberg c'est le premier à ma connaissance qui a appliqué un regard esthétique sur ces dessins des malades mentaux ça a été évidemment en Allemagne rupturé par la poursuite de l'art d'ingénierie donc ça a été coupé complètement donc la reprise de ça et Wollmacht il prend les deux côtés en considération si vous voulez ce qui est un courant fil rouge à travers toute l'histoire du XXe siècle c'est la recherche des artistes de quelque chose d'universellement primaire ce qui unit tous les êtres humains quelque chose au-delà des cultures ça c'est un peu le thème qui date de la naissance en fait mais là on a cherché ça quelque part très profondément dans l'humain il y a des artistes Picasso Matisse qui ont cherché des inspirations formelles il y a aussi des artistes qui ont essayé de trouver quelque chose de primaire avant la culture un peu dans le sens de Rousseau donc vraiment le primaire qui est tellement basale ou Sévillon qui est tellement basale fondamentale que ça concerne tout le monde et appeler les chercher quelque chose de très similaire donc c'est évidemment aussi un mouvement qui était très critique par rapport à la culture existante par rapport à l'académie et donc Volmat dans son livre il met toutes ces choses là ensemble donc l'inspiration de l'art primitif dans d'autres cultures l'inspiration des enfants des dessins d'enfants avant aussi qui sont multiculturés et l'inspiration chez les malades mentaux alors Karl Rappel il allait tout droit avoir cette exposition oui voilà donc il a fait ça et ce qui est très intéressant ce que vous voyez à l'intérieur de cette brochure il n'y avait que des descriptions il n'y avait pas d'image donc c'est une exposition de psychiatres ils ont étudié les sujets qui ont fait des dessins exposés selon ce point de vue des médecins c'est à dire ils ont écrit la description c'est pas une description des dessins c'est une description de la pathologie des sujets et c'est donc le logos scientifique appliqué sur la maladie mentale Karl Rappel en tant qu'artiste il venait là-dedans il prenait ça il aspirait ça en soi il s'inspirait de ça et il a très spontanément appliqué par-dessus de ce logos son approche artistique esthétique donc il a rempli ce dessin avec ses livres ses textes avec ses dessins il a fait des collages par-dessus ça a donné une espèce de carnet énorme après il a associé d'autres dessins autour de ça et il a porté ça comme une bible avec lui toute sa vie il faut le voir 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 donc ça c'est des dessins qui sont associés qui sont indépendamment des livres comme celui-là que je vous ai déjà montré il y a des donc il y a beaucoup de dessins quand on étudie vraiment qui ont été utilisés après littéralement dans les peintures c'était vraiment une sorte de dictionnaire merci vous avez envie de dire un mot avant que je passe la parole à la salle je vous en prie oh merci France disait tout à l'heure qu'il y avait cette idée justement d'une forme qui unit un peu tous les êtres d'une forme universelle en ayant un peu travaillé justement sur l'art plus classique les beaux-arts et les figures plus marginales j'ai remarqué une chose c'est que le premier public de l'art brut est le public des artistes eux-mêmes et j'étais très étonnée à quel point les artistes sont fascinés par cette forme d'art et je me suis beaucoup demandé pourquoi je crois que l'artiste brut incarne pour d'autres artistes une figure quasi idéale de l'artiste et j'avais vraiment analysé le phénomène quand je travaillais sur Henri Tarker il y a eu plusieurs romans inspirés de sa vie beaucoup de musiciens ont consacré des albums à l'oeuvre de Darger je ne parle même pas des artistes plasticiens qui à chaque fois qu'on prononce son nom prennent un air d'adoration quasi religieuse et beaucoup d'artistes eux-mêmes collectionnent pour ceux qui ont des collections collectionnent de l'art brut car El Appel lui-même avait des collections disons d'art mino-occidental de poupées cachines toutes ces formes disons dites primitives au sens très large du terme il y a quelques jours j'ai rencontré l'artiste américain Chris Martin qui me disait exactement la même chose à quel point lui-même était fasciné par ses outsiders ou encore Hugo Rondinen qui collectionne différentes figures un peu marginales comme par exemple Alchimius on voit aussi que beaucoup de découvertes d'artistes bruts se sont faites à travers des figures d'artistes dans le cas d'Henri Darger c'est quand même le photographe Nathan Lerner qui l'a fait connaître il y a vraiment cette généalogie disons d'artistes et je crois que l'artiste brut est à moindre camblement la figure de l'artiste pour artiste merci est-ce qu'il y a des questions des remarques qui seraient du bienvenu des critiques des interrogations il y a là-bas mademoiselle vous avez un micro ? ah donc on va vous donner un petit peu merci merci bonjour merci pour cette présentation j'ai une question vraiment très belle mais qui serait utile je ne sais pas peut-être à d'autres personnes dans la salle il y a certains noms que vous avez prononcé j'aimerais bien que vous nous les épelliez en fait par exemple Follbart oui enfin juste parce que voilà j'aimerais bien trouver ce livre et en fait je ne suis pas sûr de le retrouver Follbart et puis aussi il y avait Chris Martin et Hugo Rondin voilà ce serait désolé mais ce serait utile merci V-O-L-M-I-T M-A-T merci Chris Martin donc Chris c'est H-R-I-S Martin M-A-R-T-I-N d'ailleurs il y a une exposition qui vient d'ouvrir à Paris de ses oeuvres à la galerie V-N-H vous pouvez voir ce qu'elle a ouvert cette semaine et Hugo Rondin U-G-O-R-O-N D-I-N-O-N-E-N il me semblait qu'il y avait quelqu'un au milieu qui voulait oui mademoiselle mademoiselle merci merci oui c'était juste une remarque je crois qu'il faut quand même faire très attention à ce glissement possible entre l'art entre je dirais la production plutôt la production des malades psychiques et le fait qu'on les nomme artistes tous ne sont pas artistes et comment dire à partir de quel moment on peut dire de l'art d'un entre guillemets aliené qu'il est artiste et là je crois qu'il faut bien faire comment dirais-je certaines différences dans le sens que tout artiste n'est pas fou et tout fou n'est pas artiste mais vers ça et je le dis en tant qu'artiste moi-même et en tant que discothérapeute merci oui merci d'ailleurs la définition de ce qu'on appelle en France l'art brut qui n'est pas une mauvaise expression je trouve a toujours été l'objet de grands débats et il est toujours par exemple aux Etats-Unis on a visité entre folk art on avait le musée justement du folk art qui était là tout à l'heure à d'autres débats outsider évidemment il y a tous les débats autour de l'art d'alménier etc moi je me souviens des fondateurs de la fabuloserie si jamais vous avez l'occasion de passer par Gien je vous conseille d'y faire un tour qui me disait pour moi dans l'art brut il n'y a que ceux qui ne se pensent pas artistes dès qu'on se pense artistes on n'est pas dans l'art brut donc c'est effectivement la personne qui est dans un asile mais ça peut être comme chez ils avaient le cas évidemment de ce manège absolument extraordinaire qui a été fait par un garçon vaché pour animer ces dimanches c'est le dimanche du village qui était animé par une machine à laver la vaisselle et qu'ils avaient trouvé complètement rouillé à moitié abîmé mais dans lequel il y avait non seulement des avions qu'il avait vus dans les magazines ou même quand il était allé à un salon de la biéronautique et c'était quelque chose de très émouvant mais je sais que cette catégorisation est discutée par certains je ne sais pas en tant qu'artiste qu'est-ce qui est art brut qu'est-ce qui n'est pas art brut justement je suis confuse aussi mais avec une fois qu'il y a une foire de l'art brut c'est un peu compliqué mais je pense qu'il y a beaucoup de ça est-ce qu'on se sent est-ce qu'on fait ça pour un spectateur est-ce qu'on fait pour le monde ou est-ce qu'on fait par compulsion par nécessité et je sais que de ma part c'était plutôt un manque d'éducation qu'un manque de conviction j'ai toujours fait des choses mais jusqu'au jour où un ami m'a dit non non ça fait ça c'est de l'art et d'être accepté en tant qu'artiste ça vient aussi d'une éducation donc je ne sais pas je ne sais pas vraiment ce qu'on pense ce que madame a soulevé c'est un thème qui en fait est là depuis le début on trouve ça en large discuté déjà dans le site de Polmat sur la première moitié du XXe siècle d'ailleurs ça va dans les deux sens alors j'ai cité Prince Horn qui donc était le premier théoricien historien esthéticien qui avait regardé ça avec un oeil esthétique mais à l'envers la fameuse exposition de l'art dégénéré appliquait le terme de l'art fou de des gens qui ne sont pas sérieux qui sont malades aux artistes modernes c'était pas les fous c'était des gens des artistes qui sont aujourd'hui dans le pontillon de l'art moderne ils étaient donc traités par les nazis comme des fous donc ça va leur mes deux sens qui est un terrain je dirais institutionnel avec une foire sur avec un marché pour l'art brut ou pas outsider ça n'a commencé vraiment que dans les années 70 c'est un truc qu'on ressent et d'ailleurs il y a beaucoup de confusion là aussi que les artistes s'inspirent à des artistes dans les artistes malades ça c'est tout à fait concevable ça c'est très intéressant mais ça c'est autre chose après la même chose s'est passée aussi dans l'art primitif d'abord c'était les artistes qui l'ont découvert comme source d'inspiration et après il y avait tout un marché qui s'est développé qui a donc donné des cachets de l'art donc c'est vraiment une question et ça reste aussi un secteur à part comme disait c'est pas il n'y a pas des transversales je pense plutôt le problème c'est nous on a aujourd'hui dans l'occident une notion un peu floue de ce que c'est l'art donc le problème c'est plutôt de ce côté là on ne sait pas très bien ce que c'est l'art enfin on peut en donner plusieurs définitions celle de Heidegger par exemple qui disait que l'origine de l'art c'est l'art lui-même et on pourrait enfin développer cette pensée là je crois que si on l'apprend comme l'art comme le travail artistique comme nécessité si on prend le travail artistique comme nécessité interne c'est-à-dire que ça ne vient pas de l'extérieur ça vient d'abord de l'intérieur je crois que c'est quand même assez comment dirais-je c'est intéressant je pense par exemple je pense à Van Gogh qui toute sa vie a vécu quand même dans une certaine misère ou enfin secondé par son frère par Théo je veux dire il n'a pas été vraiment reconnu comme artiste il n'y a qu'après sa mort et depuis enfin depuis après qu'il est reconnu véritablement dans son je dirais dans l'essence de son être un être il faut le dire assez marginal mais en même temps qui avait une espèce de force et qui luttait aussi contre contre ses démons donc je crois que tout artiste lutte aussi contre ses propres démons et que c'est d'abord un travail interne enfin pour moi en tout cas c'est d'abord un travail interne qui se passe à l'intérieur de soi et qui éventuellement est exposé ou pas d'ailleurs pour un cadre vous vouliez dire quelque chose sur ces frontières évidemment un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que moi je me suis arrivée par étrangement on va dire qu'il y a deux écoles de dénomination principale l'art brut et l'outsider art donc l'art brut est vraiment une chose plus européenne et l'outsider art plus américaine et pour le cas américain le terme date de 72 donc moi je suis rentrée par le biais américain et je suis plus sensible à ce terme d'outsider qui est plus large finalement alors que l'art brut est quand même en grande partie même si pas seulement lié au domaine psychanalytique à l'art thérapie à tout ça alors que l'outsider art est très vaste d'ailleurs il est souvent à mi-chemin entre le folk art pour ce qui est de ces catégorisations comme telles qu'on les trouve dans les musées donc souvent on retrouve un peu en tout cas pour ce qui est période plus ancienne 18e, 19e siècle les musées américains ont tendance un peu à pas trop faire la distinction entre les deux entre le folk et l'outsider qui mélangent et j'ai vraiment le sentiment que ce terme est plus propre même si le phénomène n'allait pas au plus propre au 20e siècle et d'ailleurs vous parlez de Van Gogh évidemment c'est une figure à laquelle on pense en premier elle aurait très certainement pu rentrer dans cette catégorie d'art outsider et pour ce que vous évoquiez tout à l'heure cette idée de réception je ne sais pas si tous les artistes bruts ne se pensent pas artistes par exemple pour le cas de Henri Darger même s'il n'a jamais cherché lui-même à montrer son travail on voit certaines traces où il avait quand même cette conscience de ce qu'il faisait malgré tout même s'il a sans doute mis les pieds dans un musée et il y a aussi cette idée de l'art malgré tout qui est très très fort dans toutes ces figures marginales de cet art qu'on fait malgré sa réception qui est aussi déconnecté de la réception et souvent la réception vient de manière costume donc on parle de Van Gogh qui sont les figures les plus exemplaires et d'ailleurs on dit souvent que le véritable naïf c'est le naïf mort puisqu'à partir du moment où il est découvert de son vivant il n'est plus vraiment naïf et on a le cas de beaucoup d'artistes qui ont souvent distinctes deux parties de carrière la partie proprement naïf intacte pure vierge et tous ces mots qui vont avec une autre partie où l'artiste a conscience de sa production mais surtout de sa réception et là qui change je pense un peu la donne dans ce cas de toute façon ça fait aussi partie d'une mythologie peut-être motrice mais quand même une mythologie Monet disait moi je veux peindre comme un enfant Gauguin disait moi j'aimerais bien devenir aveugle pour pouvoir recouvrir c'est le fantasme de tous les artistes voilà c'est le fantasme de tous les artistes c'est de créer à partir de rien et après tu serais une persona à partir de rien est-ce qu'il y avait d'autres questions ? oui je vous en prie madame une dernière question c'est pas une question c'est une réflexion donc déjà pour situer la place à laquelle je pars je suis atteinte d'une pathologie psychiatrique donc voilà également donc j'ai une alors je suis très gênée parce que je ne sais pas si je peux dire que j'ai une pratique artistique ou une pratique créative n'empêche que de ma place je pense que ce qui fait l'artiste c'est le découvreur c'est à dire que si on prend l'exemple de Séraphine Séraphine si elle n'avait pas été découverte elle n'aurait jamais été artiste elle aurait continué à faire sa peinture naïve j'ai l'impression qu'il y a une enfin voilà c'est vraiment une réflexion je vous la donne justement brute émotionnellement brute mais voilà je trouve moi c'est une question qui me dérange de dire est-ce que l'aliéné enfin le terme d'aliéné aussi ça me ça me enfin vous voyez j'ai la voix qui tremble un peu mais je trouve que c'est un terme du 19ème et du coup ça me questionne je lui dis est-ce qu'à un moment donné il y a des choses qui vont évoluer aussi sans nier ce terme et toute son histoire mais voilà ma réflexion c'est ça est-ce que ce qui fait l'artiste dans l'art brut c'est pas aussi le découvert c'est-à-dire c'est pas aussi ce que disait le monsieur Cordier c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une œuvre qui lui plaît il se passe quelque chose avec une œuvre de création et à un moment donné cette personne qui va acheter des toiles qui va partager son plaisir parce qu'il a vraiment parlé de plaisir ben est-ce que c'est pas ça ce qu'il va faire l'artiste justement alors que d'autres qui ne seront pas découverts vont continuer à pratiquer dans le secret dans l'intimité et seront des créateurs finalement voilà moi je serais très d'accord avec vous Jean Delosy aussi dit que l'œuvre d'art c'est le regardeur qui l'a fait il déroule d'ailleurs une très bonne émission à France Culture sur ce thème chaque semaine il faut bien enfin juste préciser au besoin que les termes d'art d'aliéné en fait qui ont été utilisés au XXe siècle même de façon d'ailleurs très positive par Proton par exemple aujourd'hui évidemment apparaissent soit au mieux désuées au pire évidemment pas très gentils et on n'utiliserait peut-être pas les mêmes on n'utiliserait sans doute pas les mêmes termes aujourd'hui ne fût-ce que parce que le terme même d'aliéné n'est plus reconnu par la médecine comme étant vraiment opératoire c'est comme quand on parle de l'art nègre on parle de la musique nègre mais quand on a commencé à parler de la musique nègre ou de l'art nègre c'était pour les défendre c'était des gens qui aimaient ça qui voulaient les populariser donc je pense qu'il n'y a pas de monde à les utiliser dans ce contexte historique une fois bien d'accord mais pas évidemment aujourd'hui on utiliserait sans doute des termes plus différents plus inconscients etc. moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans cette table ronde qui m'a beaucoup touché et qui rejoint quelque chose qui s'est passé tout à l'heure avec Daniel Cordier puisque vous étiez aussi c'est quand vous avez parlé de vie et de vitalité et je crois qu'on retrouve ça aussi chez Carrel Appel et même sous la plume me semble-t-il de Carrel Appel beaucoup et tout à l'heure Daniel Cordier nous disait moi je ne suis pas vraiment enfin je fais des gestes mais c'est pas rien il me part de l'art j'espère je ne suis pas vraiment un amateur d'art moi ce qui m'intéresse c'est la vie parce qu'on essayait de lui faire expliquer ses critères esthétiques il semblait qu'il n'y en avait aucun soit il aimait soit il n'aimait pas donc voilà mais c'est aussi une vieille édicule qui a aussi cette valeur et sa fonction opérationnelle et il disait moi ce qui m'intéressait c'était quand je trouvais la vie et pour lui la vie est un dissociable de l'art et je trouve que en ce moment avec la période historique que nous connaissons aujourd'hui avec tous les périls auxquels nous avons à faire face ce message d'humanisme qui traverse tous les arts on parlait tout à l'heure du or et du low art et en réalité c'est cette recherche de la vie et de la communauté humaine dans lequel je crois on retrouve tout à fait l'artiste que nous avons consacré aujourd'hui ces quelques mots merci applaudissements 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 oui je crois qu'on va merci merci merci